Faites de la persévérance votre allié de tous les jours car ce n'est pas la force mais la persévérance qui fait de grandes oeuvres et oui des routes difficiles mènent très généralement à de belles destinations ne vous arrêtez surtout pas mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue sur hippo digitale tv dans le cadre de votre émission préférée star à la télé qui est bien évidemment cette interview avec l'artiste invité du jour voilà qui est bien installé après deux longs mois passés de l'autre côté d'hexagone plus précisément à paris et qui est de retour au pays voilà c'est ce qu'a mout l'a vu naître de son vrai nom on le dit monsieur dibamba c'est ça tamba connu généralement sur le nom de petit zoé qui est déjà ici à tout ça n'a pas été facile il faut le préciser de la voix ici voilà monsieur dibamba bienvenue et voilà merci rosalie bonjour comment c'est simple ce qu'on est chez soi bah bien ça change tout pas de facture pas de courrier rien on est bien chenou on est bien chenou on est bien chenou quand même ça fait du bien ça change toujours toujours tu vois j'en tu dis oh casse toi on reprend nos habitudes en fait tu es fou passe là bas tu retrouves tout le monde tu es content donc voilà je vais préciser carré qui est le camoune avec un nouveau bébé déjà d'ici quelques semaines on va vous dévoiler déjà le nom mais il est carré déjà sur ses cinquième à l'eau dont le premier que nous connaissons tous nommé sous le nom de voilà avec à bord composé les communes titres huit titres et le deuxième c'est ouah ça va ouah ça va le troisième c'était un bon majeur avant mal c'était d'icatis 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 après d'icatis il ya eu album majeur après un bon majeur maintenant il ya plénitude le nouveau bébé donc les gens comprennent pas et comme j'ai essayé de faire un petit challenge à même pas commencé encore mais comme chaque fois on voit des filles plénitude plénitude mais ça il ya quand même plus oui beaucoup de followers beaucoup déjà de nos téléspectateurs déjà comment déjà à savoir parce que j'ai appartenir sur mon statut et même sur les les différentes fois je fais beaucoup youtube instagram d'ipodigita tv et les téléspectateurs déjà ont hâte de voir la vidéo donc il me semble parce qu'on a quand même fait juste avec elle il a fait une petite vidéo il est là pour ça donc il est là pour le tournage du clip vidéo de son cinquième à bon et d'ici quelques semaines soyez ce patient vous voilà on va vous recevrez le clip très bien donc du coup le fils de des dos il est là alors il m'a bêtiseau est ce que la musique vous l'avez dans vos gènes et ce c'est depuis l'enfance ou alors c'est en grandissant que vous avez su que vous avez cette passion pour la musique c'est depuis l'enfance d'abord maman est chantée on mettait dans la chorale des dames de des dos je ne sais plus comment les appellent c'est moi les sommes les corolles et dans les dents en blanc les blancs jbbi les trucs comme ça ça existe toujours et donc et après en grandissant j'ai vu mon frère qui chantait et moi et le célèbre papa zoé voilà donc là c'est là où la magie a commencé à s'opérer tout seul et c'est lui qui me donne le micro pour la première fois à la foire du feu d'esto au rond point 4e voilà donc c'est là pourquoi je prends le micro pour la première fois et c'est comme ça que l'histoire commence alors l'aventure commence cette génération là il y avait moi babi basse que vous ne connaissez d'ailleurs pas hervé guébo qu'on ne présente plus je pense que je suis bien sûr et papillon le mariage à papillon et autres il y avait beau non papillon c'est pas ma génération moi je parle de ma génération de cette époque là d'accord on commençait nous tous je parle d'un végébo à usa grombs babi basse et bello donc on avait créé un petit groupe donc tous les soirs on était dehors c'est comme ça qu'on prenait le répertoire après on a commencé à tourner vraiment manger dans les brasseries les autres sont partis chez le grand frère petit pays ils ont fait beaucoup de choses en fait est-ce que c'est pas temps de faire ce groupe vous avez commencé à faire des collaborations je me souviens vous avez pas dit vous avez fait des collaborations alors alors là c'est là c'est autre chose pour ça là c'est un projet que j'ai eu avec eux papillon montagne et avec papillon j'ai aussi à faire les génie pisa dance demain système benji matique et belka tobi et dure là c'était le mako sa light donc là c'était ma à l'époque à l'époque oui c'était c'était en 82 83 non non pas 86 je devais avoir 18 ou 19 ans parce que je suis tout mec là qu'on me voit là la vidéo en plus sur youtube j'ai une petite tête et tout j'étais le petit bébé donc quand je vois ça ça veut dire enfin voilà le piso est venu aujourd'hui c'est plus la même chose en fait et puis est ce que franchement lorsque vous avez commencé à vouloir faire carrière la musique est ce que les parents les parents ils ont accepté non ça n'a pas été facile mais vous savez quand tu as un enfant si ton enfant te dit papa je veux faire ça essaye de voir jusqu'où l'enfant va essayer d'aller si c'est pas bon là maintenant tu coupes c'est trop facile vous savez car il faut qu'à eux c'est une option à piqué il y a c'était pas une chance une chance pour notre papa n'était pas compliqué à ses mamans qui était vraiment donc papa et nous donner la chance de faire ce qu'on voulait en fait il a toujours été là nous a toujours soutenu malgré tout ce qu'on fait ça comme bêtises parce que les bêtises j'en ai vraiment fait et vous en faites toujours parce que maintenant vous avez fait mal à l'agropeur je crois à quel avion de travail il y a en train de faire des ans dans le poil alors dites nous est ce que quel était votre métier d'enfance en fait est-ce que vous avez voulu depuis de petits à l'âge de 4 5 6 ans vous avez voulu sur des pensées faire une musique c'est qui si vous avez eu un métier de rêve quand on est enfant dans les métiers de rêve on dit pas à celui qui va me dire je vais être banquier policier pilote de l'air tout ça mais oui il y a quand même vous avez voulu être quoi ? on est jamais moi dans ma tête je voulais être mécanicien en fait sérieux ? sérieux parce que mécanique auto oui mécanique auto c'est ce que moi j'ai fait à l'école à IST donc c'est ce que moi j'ai appris mais après je suis passé à côté mais qu'est ce que vous avez fait en fait c'est la musique ? d'où est-ce qu'il est parti ? quand on commence ce truc là on peut pas suivre les deux à la fois en fait j'ai vite fait mon choix à l'époque j'ai fait très vite le choix mais les voitures j'adore c'est même un métier que je suis toujours dans le métier mais c'est là comme ça en fait mais là c'est que toi tu aurais voulu faire quel est le métier que papa aurais voulu que tu fasses parce que tu sais papa c'était comme tu l'as dit même que maman ne voulait pas sur moi ils avaient des ambitions papa ne nous obligeait à rien à l'époque en fait c'est vrai que tous les papas ou les mamans même que mon fils soit président ou il soit mais notre papa nous a dit fais ce que tu veux fais tant que t'es bien t'es heureux bon mais plus que maman ne voulait pas sur moi maman était comme ça mais maman c'est un moment elle se rangait comme papa volait c'était très simple il n'y a pas de problème donc est-ce que vous conseillez à votre enfant de faire carrer dans la musique ? pas de la musique parce que déjà mon enfant là à 7 ans je vois là maintenant ma fille elle a 15 ans elle ne veut pas faire la musique donc je sais ce que je... elle a dit papa moi je travaille à la banque je ne sais pas ce que je veux faire je sais déjà ce qu'elle veut faire et ce n'est pas la même chose en fait ce n'est pas la même génération à sa génération à 10 ans un iPhone 15 ou 16 je ne sais pas moi nous il a fallu du temps pour compter un téléphone à l'époque je ne pouvais pas prendre la télécommande quand mon papa était assis mais ma fille papa je peux zapper ? je n'ai même pas encore dit oui ou non elle a déjà zappé ce que je dis c'est question d'époque et de génération là 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 tu ne peux pas dire à ton enfant je ne veux pas que tu fasses ce que je veux faire elle va te dire pourquoi et si tu n'expliques pas bien le pourquoi le pour le cire le tout ça elle va tenir tête en fait c'est ça ? voilà mais il y a eu beaucoup d'accord s'il arrivait s'il arrivait qu'un de vos enfants vous disait qu'il voulait faire carrière dans la musique qu'est-ce que votre réaction ? pourquoi je vais l'encourager ? si je veux tenir sa main je tiendrai sa main la musique c'est pas que pour les voyous pour les bandits non 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 on fait carrière tu peux faire carrière dans ton truc ça te nourrit ça te donne tout ce que tu veux il faut juste savoir ce qu'on cherche dans ce milieu mais si ma fille dit bon maintenant c'est ce que je veux faire s'il y a possibilité de donner un coup de main je vais donner le coup de main tranquille tranquille si ça va est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la musique au Cameroun nourrit son nom ? est-ce qu'on peut affirmer avec cette attitude que la musique au Cameroun nourrit son nom ? cette question-là c'est vraiment parce que c'est c'est ce qu'on se pose ça nourrit certains et ça nourrit pas certains comment ça ? je ne vais pas entrer trop dans les détails mais je dis bien ça nourrit certains et ça ne nourrit pas certains il faut faire le tour ça est ambigüe je reste sur ça je ne veux pas trop parler d'accord est-ce qu'on donne la musique bêtise ou à d'autres racontés parallèles ? oui je travaille je travaille en dehors de la musique moi je ne fais pas que de la musique voilà donc en même temps je suis businessman je suis manager donc je fais je ne lis pas que de la musique en fait vous disiez que vous allez au studio de je suis au studio de musique oui donc je je fais beaucoup de choses au même moment en fait je suis hyper actif je cherche à je n'aime pas rester sans bouger en fait le seul moment où je reste calme c'est quand je dors là maintenant je sens que le cas ma pile parce que je ne dors pas plus de 5 heures donc je peux dormir à minuit je me réveille à 3 à 4 heures c'est bon pour moi mais souvent qu'on me dit de l'autre côté là voilà ma pile ma pile elle est rechargée donc là je suis comme ça là je suis debout depuis 5 heures je suis j'arrête pas de monter alors dites-nous aussi je vous parle de CMC et toi d'auteur qu'est-ce que vous en êtes quel autre avis ? je ne connais rien de tout ça je n'aime pas en parler mais pourquoi ? parce que ce sont nos réalités je ne connais rien de la CMC je ne connais rien de la t'as dit quoi encore ? son accrâtre je sais qu'une fois on m'a dit que j'avais mon nom là-bas je suis arrivé on m'a dit va à gauche va voir tel va voir tel ci va voir et après j'ai demandé en fait combien j'avais là-bas on m'a parlé de 10 050 ou quelque chose comme ça oh j'ai dit il y a un autre seul ange vous faites tel le nom aussi qui a bandit également c'est droit de teuil c'est 35 000 pourquoi je vais me prendre la tête je ne vais pas ceux qui sont là-bas c'est pour moi je ne vais pas prendre la tête pour des trucs comme ça il y a beaucoup de choses à faire que de rester je suis dans plein de forums quand je vois comment les gens bataillent pour des futilités vous dites ça dans vos rappelles en fait c'est notre pays j'adore mon pays mais il y a de l'autre côté il y a beaucoup de sociétés comme l'assassin et tout ça et tout ça et je prendrais par exemple l'adamie qu'on a de l'autre côté c'est pas l'assassin je parle de l'adamie qui est encore loin loin plus bas il y a l'aspect d'idamie tu jouis sur Cameroun ? non oh là là l'autre côté il y a beaucoup de sociétés mais même quand tu ne fais rien tous les 3 mois on te verse au moins je dis quand tu n'as pas beaucoup tu es dans les 800 euros tous les 3 mois où tu n'as joué nulle part c'est encourageant l'assassin pareil il finit à ce bar tous les 3 mois il te donne et si on meurt il y a des non il faut passer ce côté là pas en plus il faut pas y passer il va bien savoir si les petits-zohé marier ou s'il n'y a qu'à prendre sur les enfants en fait est-ce que les petits-zohé marier ou s'il n'y a qu'à prendre pourquoi ? attendez un peu on pouvait savoir on pouvait bien savoir s'il n'est qu'à ou s'il est occupé occupé bien même situation Mathieu on est très compliqués très très compliqués comme on dit sur Facebook maintenant j'ai réussi on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste derrière attention on va se faire cette petite chanson de la bombe majeure des petits-zohé précisément le morceau je crois on a si mal à fait et on se retrouve juste après merci c'est zoé j'ai réussi 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 de Paris à l'Ongres nous sommes de retour sur ce plateau avec cette belle chanson de petits-zohé nous l'avons dansé sur ce plateau voilà c'est mal à peine voilà et voilà si vous nous rejoignez à l'instant vous êtes bel et bien sur Hippo Digital TV et vous regardez l'un de vos programmes favoris Star à la télé avec un artiste du jour petit-zohé qui est les gens qui ont fait de plusieurs ici on valorise l'excellent alors dites-nous Zoé quels sont les artistes turcs camerounais qui vous ont impacté depuis l'enfance Bendika N'Galé Jojo il y a encore comment il s'appelle encore Pablo Ikambi les morts déjà il y a le mort déjà Pablo Ikambi Misingo 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 François oui et Kambi Briand oui voilà donc il y a des histoires il y a des histoires dans les histoires il y a des histoires il y a des histoires et maintenant les rocheros zintazinelles mais c'est des anciens parce qu'on en a il y a beaucoup de choses que tu n'as pas connues à cette époque parce que comme on faisait des cabarets on était obligé de chanter tout ce qui était vraiment voilà moi je connais des chansons depuis 60 j'étais même pas encore né mais je les connais parfois je mettais j'avais une petite radio cassée tout ronge quand je mettais mes chansons ma mère me posait la question tu connais la chanson là je dis forcément quand on veut faire dans le show puisqu'on fait carré dans la musique on est obligé d'avoir un le mètre assez maré elle me disait ouais ça j'écoutais ça je dansais ça à l'époque quand j'allais danser avec mes copines je dis ah bon alors dites-nous quel est votre avis sur la musique de la nouvelle génération je dis on a l'ambélé qui vient de chez vous à des dô c'est-à-dire des dô l'ambélé à l'ambélé c'est la nouvelle génération comme vous ça prend comme de la pleure on a quand même suivi il y a beaucoup d'abélé truc il y a l'ambélé c'est leur temps en fait il y a eu le zengue il y a eu le ndomolo chaque chose a son temps c'est tout ce que je peux dire oui alors je me dis est-ce que où avez-vous le rythme est-ce qu'ils vont pouvoir je sais pas c'est ça que je dis c'est c'est leur temps je reprends encore il y a eu le zengue après il y a eu le ndomolo qui a fait son temps comment on l'appelle le pinguis le pinguis aussi voilà il y a eu aussi comment on l'appelle c'est encore voilà donc là maintenant c'est le t'appeler ça comment l'ombolé l'ombolé et l'abélé d'accord l'abélé ça existe depuis hein oui il y a l'autre qui faisait bien l'abélé comme Georges et quoi voilà avec sous l'évé sous l'évé voilà ça existe depuis des années maintenant sauf que sauf que les gars ils ont pris et ils ont rajouté un petit truc dedans voilà moi je veux que les encourager il n'y a pas de problème j'ai suivi des demandes d'argent dans une chaîne civique il disait les gars ont pris les gars ont pris l'abélé pour faire un peu quelque chose d'escroquer parce que dans tous les événements des cérémonies sont là en termes de jeu l'abélé il n'a quitté il n'aime pas ça donc il est là pour essayer qui est ça de monsieur il a dit il a vouloir uniformiser l'abîlé tant que ce soit ce soit comme lui il a laissé est-ce que êtes-vous prête à faire quand même des collaborations avec les cérémonies il n'y a pas de problème c'est les collaborations il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais je répète encore c'est l'heure temps on peut dire que ça est intemporel non ça ne m'a pas ah non par contre le Mako ça ne m'a pas bien sûr c'est terrible c'est même des sens le Mako ça est toujours là ça ne va jamais disclarer il sera toujours là le Mako ça alors dites-nous quel autre t'inquiète vous êtes au Cameroun je suis au Cameroun les gens un calendrier tellement plein comme tu peux le savoir donc là je sais que j'ai le week-end je serai déjà du côté de Bouya en production non 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 j'ai un truc à faire là-bas et je dois commencer la vidéo de vous délivrer voilà avec HD merci beaucoup pour la collaboration aussi en même temps donc voilà les choses vont s'annoncer bientôt vous allez voir on ne va pas cacher il y a beaucoup de rendez-vous on va tout vous montrer vous inquiétez pas on va tout vous montrer on va tout vous montrer vous inquiétez pas et où est-ce qu'on peut trouver vos albums en fait non l'album n'est pas encore sorti le CD les anciens albums les anciens chez Flash Music chez Bendéca et surtout aussi sur internet Youtube Youtube partout maintenant il faut donner le nom on sait que le livre c'est sur votre page c'est petit Zoé mais il faut bien écrire c'est P-T-I-Z-O-E c'est petit et non petit c'est P-T-I-Z-O-E donc il y a un T aussi à petit là ? non c'est collé c'est P-T-I-Z-O-E c'est un seul T non deux T ah oui voilà T-Z-O-E P-T-I-Z-O-E T-Z-O-E Facebook Youtube partout là vous pouvez même si Google tapez juste le petit Zoé là ça vous sort tout mais si vous mettez juste un E ou un deuxième T c'est plus ça ça change tout ok vous avez suivi donc si vous voulez suivre mon actualité en fait c'est ce que je fais tout ok alors dites nous quel est le message que vous agressez à cette jeune une nouvelle génération non la jeune c'est un nouveau qui veut dire un instant qui ont opté par exemple pour la voie de la facilité qui ne veulent pas travailler mais qui préfèrent opter pour voilà l'histoire du cours du pot de monnaie magique le vol l'agression en fait ils ne veulent pas en durée ils ne veulent pas accélérer ils veulent la vie facile quel est le message le message c'est le travail il n'y a pas deux trucs c'est le travail seul le travail paye moi je vais prendre l'exemple de moi moi je me réveille à 5h du matin je vais travailler je finis à 15h je cours je vais chercher ma fille à l'école je rentre je vais faire manger je travaille donc si demain on me voit conduire une belle voiture en train de faire sinon je ne l'ai pas volé je suis juste montant je ne veux pas envier quelqu'un parce que quand on commence déjà à penser à vouloir les histoires de pot magique et tout c'est quand on commence déjà à envier la chose de quelqu'un pourquoi lui il met des pot comme ça pourquoi lui il a une belle voiture et moi je ne peux pas et c'est comme ça que Satan commence à s'approcher vers toi et tu veux aussi avoir la belle voiture et on va au même dans la jeunesse travailler il faut travailler quand tu as un rêve n'hésite pas fonce 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 tu peux y arriver mais non parfois c'est vrai on n'y arrive pas on peut te buter devant mais il faut il ne faut jamais perdre espoir tant qu'il y a la vie il y a toujours espoir je prends l'exemple de quelques jours ici de mon frère qui a pris le petit là Foto où c'est Foto ? ce petit il est en train de vivre un rêve qui n'aurait jamais voilà dans la vie c'est pour ça je dis il ne faut jamais perdre espoir ce petit d'accord il vendait sa gueule il avait déjà perdu espoir mais aujourd'hui tout le monde l'appelle voilà c'est un rêve quand vous dites au bout de l'effort on parlait quand même à réaliser du plaisir quand donc quand tu as un euro sans franc vis avec tes 100 francs ne cherche pas si tu sais que tu as tes 10 000 francs par mois ou je ne sais pas comment on dit ça garde ça mon frère oui ne cherche pas oui ne cherche pas à aller plus que tes 10 000 francs non c'est là-bas que tes problèmes commencent oui c'est là où tes problèmes commencent pourquoi t'es la nouvelle voiture pourquoi t'es là la voiture et mon dieu pourquoi pourquoi et c'est là quand j'ai envie de dire c'est la sorcellerie si je dis les chaussures oh là là c'est bon l'esprit là parce qu'on a le ying et le yang le noir et le blanc par contre on n'empêche pas les gens de rêver on n'empêche pas les gens de rêver il faut rêver il faut être ambitieux mais je crois que dans tout ce qu'on fait il faut mettre la passion parce que rien ne peut se rêver dans ce monde-ci on n'est pas passionné on n'empêche pas les gens de rêver pour rêver grand pour rêver grand-mère pour pouvoir accomplir vos règles il faut travailler pour beaucoup endurer paix c'est vrai parce que c'est simple et puis même il faut être patient la patience c'est toujours la patience on va sortir de l'émission avec un petit acapella que les élèves vont nous faire on va un peu tricher on va même pas les voler on va nous faire un petit acapella parce qu'il va faire sur son stature et puis il va quand même donner l'exclusivité l'exclusivité de son stature et puis il ne tue avec un petit acapella et puis on va s'y séparer en fait ok on y va dans mes aventures j'ai rencontré une petite amie elle m'a promis l'amour elle m'a même promis fidélité moi étant content je me suis mise à chanter que j'ai trouvé l'amour et pourtant les femmes sont changeantes mon amie m'a trompée mon amie m'a humiliée c'est plénitude scotchez-vous sur les femmes sont changeantes et allez sur youtube appuyez sur le petit bouton clique et partagez la vidéo likez likez et partagez et encore bravo bravo et merci à HD ici on valorise l'excellent et comme je le dis les femmes sont changeantes mais n'oubliez que l'homme est en dehors et divin eux aussi sont changeantes mais nous j'ai lissé c'est au point de la tâche que l'émission s'achève mais ici d'être resté scotier jusqu'à la fin ne zappez pas parce que nos programmes se poursuivent le rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et ciao ciao la déception est un sentiment qui ne te soit jamais au malon dans ma mimba n'a cousu n'y a miti qui wandè la caca n'emba n'dolo mon n'amba d'amabande mba à peine n'abwa m'yengen la langue veut au mou dimoué s'enna n'a cousu de l'eau et pourtant les femmes sont changeantes m'amabande m'amabande Sous-titrage ST' 501